Le fait de voir Cartman en couple dans la saison 20 était une des choses les plus hilarantes et inattendues depuis longtemps. Aujourd'hui on a un épisode qui va justement aborder cette relation plus en profondeur et on aura aussi des nouvelles d'un personnage que vous connaissez bien à l'occasion de cette date très spéciale. Du coup ça semble logique mais je précise quand même que cette vidéo va spoiler cet épisode au cas où vous l'avez pas vu et que vous voulez pas savoir. Enfin c'est bête de cliquer du coup mais voilà. Est-ce que cet épisode a été bien réussi ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et qu'est-ce qui se passera dans le futur ? Tout cela et bien plus encore après le générique. Oui c'est cliché mais faut bien introduire la review. Et bien pour une fois on va être original et on va commencer par la conclusion. Alors cet épisode était vraiment très... Bon alors non finalement c'est totalement stupide donc on va juste commencer par l'histoire. Bon c'est le concret comme ça. Doubling Down, 7ème épisode de la 21ème saison, commence avec Cartman qui appelle Heidi au téléphone en pleurant parce que ce coup-ci c'est elle qui a pris la décision de rompre. Et du coup Eric la supplie de revenir sur sa décision en lui promettant même de devenir vegan. Ils se remettent donc ensemble mais Cartman continue néanmoins de lui faire des saloperies. C'est pour cela que Kyle décide de s'en mêler. Il se fait d'abord violemment rejeté par Heidi lorsqu'il veut lui parler et c'est en essayant de trouver un moyen de l'aider que les autres filles de l'école lui font prendre conscience de ses sentiments à l'égard d'Heidi. Celle-ci finit ensuite par rompre une nouvelle fois avec Eric pour finir par commencer à fréquenter Kyle. Mais c'est quand tout va pour le mieux pour le jeune juif que le climax de l'épisode arrive. Cartman désespéré se rend chez Token parce qu'il croit que sa famille sous prétexte d'être noire a l'habitude de faire des actes anti-amériques comme par exemple brûler le drapeau. Mais c'est pendant le dîner qu'il apprend la nouvelle et suite à la meilleure scène de la saison il revoit Heidi pour lui expliquer quelque chose qui sera dit hors champ. L'intrigue se termine avec une Heidi changée qui vient chez Kyle pour lui expliquer que tout est de sa faute à lui et sa nature de juif. Elle repart donc avec Eric qui n'oublie évidemment pas de narquer Kyle qui est apparemment sous le choc de ce qui vient de se passer. Ah et puis il y a Garrison aussi. Afin de garder le gros morceau pour la suite on va justement commencer par la sous-intrigue sur le président. On avait remarqué l'effort des créateurs qui essayaient tant bien que mal de ne pas parler de Trump avec tout ce qui s'était passé à son sujet dans la saison précédente mais à l'occasion de l'anniversaire de sa victoire. C'était le bon moment pour le revoir rapidement mais cette fois-ci ni en tweet ni en sorcière. Le problème c'est que ces scènes étaient justement le point faible de l'épisode. C'est quand même sympa de voir ce Garrison sans peur et sa façon toujours aussi crue de parler et ses supporters hardcore qui ne le lâchent pas malgré l'année écoulée. Je ne dirais pas que le voir lui ainsi que les member berries n'a pas été agréable même si celles-ci ne font juste qu'un caméo inutile. Les personnages présents avec le président sont trois politiciens américains du parti républicain à savoir Paul Ryan, Mike Pence l'actuel vice-président des USA et Mitch McConnell la tortue. L'humour basé sur le viol de ces séquences avait je trouve pas vraiment sa place ici et était surtout mis sans réel but ou propos. Sur le moment j'ai trouvé ces scènes pas trop gênantes pour deux raisons d'abord parce que Garrison hein déjà et ensuite parce que je me disais que ça allait quelque part. Riffifi et Loulou avaient l'air de préparer quelque chose d'important mais non. Je sais pas si ce sera utilisé pour la suite mais j'espère parce que pour l'instant je vois pas vraiment où c'était censé nous mener. Le seul sens que je trouve vraiment à cette sous-intrigue c'est le parallèle qu'elle propose sur l'intrigue principale. D'un côté on a les gens qui restent bloqués dans leurs relations amoureuses abusives et de l'autre les fan-hardcores de Trump qui refusent de soutenir quelqu'un d'autre. Dans la scène au restaurant italien on peut d'ailleurs voir Heidi comme quelqu'un qui a voté pour Trump et qui se retrouve moqué et ridiculisé pour ça par son entourage d'anti-Trump ce qui va finalement la pousser à revenir dans son corps d'origine. L'intrigue avait peut-être pour but de rendre sa place de professeur de primaire à Garrison mais avec toute la dernière scène on nous montre surtout que c'est parti pour durer. Tout est donc lié à la clé de voûte de cet épisode, le triangle amoureux entre Kyle Cartman et Heidi. Oui, il est temps d'en parler. Ce coup-ci on a un épisode qui est surtout là pour approfondir et évoluer le caractère des personnages et contrairement à certaines personnes je trouve ça très bien. C'était clair que cette relation Ayman qui avait débuté dans la saison 20 allait se développer dans cette saison 21 et j'ai trouvé ça très intéressant. On a ici un Cartman plus méchant et manipulateur que d'habitude ou plutôt qu'il nous renvoie sur plusieurs aspects à ses meilleurs moments comme dans Scott Tenorman doit mourir, bitonné de poisson ou encore la passion du juif. Déjà il essaye d'engraisser Heidi en lui faisant manger du KFC et en disant que c'est un KFC vegan. J'ai trouvé ce beyond KFC particulièrement marrant et typique de Cartman d'ailleurs. Ensuite lorsqu'elle prend du poids, enfin rassure-toi Heidi ça se voit pas trop, il joue du tambour lorsqu'elle marche dans les couloirs histoire d'illustrer ses bruits de pas assourdissants. Mais là où il lui fait son coup de grâce c'est quand il lui lave le cerveau allant jusqu'à lui faire avaler que tout ça est un coup des juifs. Et puis s'il continue à la faire devenir grosse et antisémite, ils iront définitivement bien ensemble. Son plan de vengeance n'était pas très élaboré mais Kyle est quand même tombé dedans. Alors qu'avec toutes ces années il aurait dû se douter qu'Eric ne se laisserait pas faire. Il n'a pas spécialement l'air d'avoir d'autres idées derrière la tête selon moi, il a juste fini par réussir à reconquérir sa belle avec le poison contenu dans sa langue fourchue. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qu'il lui a dit. On le voit ici plus que jamais, le Cartman seul avec Heidi et le Cartman avec ses potes n'est absolument pas la même personne. D'un côté il est presque misérable alors que de l'autre côté il ne fait qu'insulter Heidi et prévoir des plans pour l'a rabaisser. Voir pire. En fait dans les deux cas il est misérable. Ça nous rappelle que ce personnage a le démon dans le sang et que ce petit génie machiavélique de 10 ans peut être dangereux même sans avoir de but derrière la tête. Mais le personnage central sur lequel on apprend le plus de choses c'est bien entendu Heidi. Puisque là ça restait surtout une gentille fille. Surtout dans l'épisode d'Halloween où elle était résumée à un stéréotype. Mais là on en apprend plus en profondeur sur le personnage. Déjà quand Kyle vient lui parler de Cartman, elle s'énerve comme jamais et elle le défend pleinement. Ce qui n'avait jamais été montré. Enfin récemment parce que dans Marjorie par exemple elle s'était déjà énervée mais bon on en reparlera. Elle suit ses sentiments mais lorsqu'elle doute plus que jamais elle trouve un réconfort auprès de Kyle. Mais cet enfant qui nous a été vendu comme smart and funny finit par succomber face à la manipulation de l'infâme Cartman. C'est quand elle tente de s'expliquer avec lui qu'elle se fait manipuler et grâce à son numéro Eric a une fois de plus raflé la mise. A savoir, elle, pour le coup. Et puis Kyle qui se retrouve donc absorbé dans cette histoire et qui finit par prendre conscience de ses sentiments pour Heidi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon gros épisode de Cartman contre Kyle et ça fait du bien. Mais là où l'épisode devient énorme c'est quand Cartman comprend que Kyle lui a mis à l'envers. On voit à ce moment là que Cartman ressent vraiment quelque chose pour Heidi et la séquence parodique de Pink Elephant on Parade regorge de références. Tantôt à Dumbo justement, tantôt à la petite sirène avec Kyle Ursula et son trident en forme de Menorah Candle et tantôt à Danny le chat superstar. D'ailleurs merci à Alun sans qui je n'aurais pas compris cette référence. L'animation de ces séquences était vraiment ouf. Je me demande même s'ils ne les ont pas faites en partie pendant la semaine de pause. Cartman vient ensuite se confronter à Kyle à l'école mais comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans la série, il ne fait absolument pas le poids et est assommé en un seul coup de poing. Il n'y a définitivement que dans Faune Destruyer qu'il puisse être vu comme un tank. Si c'est le jeune juif qui a gagné le combat, il a évidemment perdu la guerre. C'était assez surprenant de voir Heidi rompre avec lui avec étrangement les mêmes répliques antisémites de Cartman qu'on entend depuis 20 ans. Mais à mon avis ça ne va pas s'arrêter là. On n'est qu'à l'épisode 7 enfin je devrais plutôt dire déjà mais les 3 épisodes restants peuvent encore tout changer et je ne vois pas Heidi rester indéfiniment manipulé. La relation entre Heidi et Heidi ne durera pas selon moi et je la vois bien se conclure à la fin de la saison. L'intrigue amoureuse va très probablement se prolonger dans la suite de la saison et j'ai hâte de savoir ce qui s'y passera. Je comprends qu'on puisse trouver qu'Heidi et Cartman vont bien ensemble mais ils ont déjà rompu 3 fois, 2 dans cet épisode et on se rend clairement compte d'à quel point Eric peut être toxique. Mais ça ce n'est que mon avis et j'ai vraiment envie de connaître le vôtre dans les commentaires. En tout cas on peut bien voir que Cartman continue de toujours mettre la faute sur les autres, que ce soit sur sa mère, sa nourriture ou même Kyle. Le véganisme est abordé au début mais c'est juste pour introduire les saloperies de Cartman et ça va pas plus loin. Le Kyman, à savoir la théorie du couple gay entre Eric et Kyle, se voit ici assez compliqué. Bon je vais encore prononcer cette phrase que j'utilise toutes les semaines je parlerai de tout cela dans une prochaine vidéo. Après on peut encore théoriser pendant des heures en disant que Cartman est en colère parce qu'il en fait jaloux d'Hidy, que plus tard ils se rendront compte de leur sentiment l'un pour l'autre etc. Mais bon je vais pas faire ma fangirl et juste partir du principe que les sentiments qu'on voit dans cet épisode sont bel et bien réels et sincères. Comme ça c'est plus simple, ouais voilà, je suis pas psychologue non plus. Les copines d'Hidy ont fait pire que mieux car en lui reprochant d'être sortie avec Eric elles l'ont accidentellement poussée et retournée. Comme quoi la rabaisser c'était vraiment pas la meilleure solution. Mais c'était sympa de revoir la bucca des Fagocini ça se sent que j'ai des origines italiennes ou pas là ? Ah et un autre point positif que je n'ai pas encore abordé mais qui est redondant à tous les épisodes, vous devez vous en douter, la musique est encore une fois vraiment bien répartie. Par exemple la chanson de Rihanna sur le montage de décision collait vachement bien et d'ailleurs ça aurait pu être cool de voir la photo du dernier épisode dans cet album photo justement. Les musiques en général faisaient bien ressortir l'émotion des personnages et celle de la scène cauchemardesque que j'en parle même pas. Et pour finir je voudrais parler d'une théorie personnelle qui est très probablement fausse mais qui me fait bien délirer. Je veux simplement parler de la théorie d'Hidy Mastermind. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai trouvé à mon avis il y a sûrement d'autres personnes sur la tête qui ont déjà dû en parler mais moi j'y ai pensé comme ça donc bah j'en parle puisque je parle pas souvent de théorie donc c'est l'occasion. Alors déjà comment j'ai pensé à cette théorie ? Et bah tout simplement parce que j'ai vu passer sur Twitter cette image d'Hidy dans Marjorine qui est gratuitement méchante avec Butters. Pour ça je m'en souvenais mais l'image était associée à un texte disant qu'Hidy n'était pas si scientifique que ça et ce qui m'a interpellé c'est que le compte officiel de South Park l'a aimé. Alors bien sûr ça ne prouve rien du tout et cette théorie est plus une spéculation puisque je n'ai aucune preuve je trouvais juste ça marrant. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris au titre cette spéculation voudrait que la vraie manipulatrice serait Heidi et qu'elle manipule Kyle et Cartman depuis la saison 20 comme une marionnettiste pour arriver à ses fins. Alors il y a 0,2% de chance qu'elle soit vraie mais ouais non j'ai pas d'argument. Après il faudrait voir quel serait son objectif et bah j'en ai aucune idée non plus Lennart Bedragger dans la 7 ans dernière par exemple ça aurait été difficile de prévoir que depuis le début c'est un troll qui avait pour le but de foutre un bordel pas possible. Bon oublions cette spéculation à la con et passons à la conclusion j'ai trouvé cet épisode vachement sympa oui comme d'hab. On peut voir pas mal de personnes qui sont dubitatives à propos de lui mais personnellement j'ai passé un bon moment les intrigues A et B sont toutes les deux sur le thème des relations abusives et je risque de me répéter en disant que c'est plus dérangeant que drôle et c'est pas un point négatif à mon avis c'est surtout à cause des scènes avec Garrison qui n'avaient vraiment pas de but et aussi parce que les gens ne sont pas si intéressés par la relation entre Cartman et Heidi qui n'est pas particulièrement marrante. Mais personnellement j'ai trouvé leur évolution vachement intéressante dans cet épisode ce triangle amoureux est plutôt rafraîchissant et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on aura la semaine prochaine voilà c'est maintenant que termine cette review j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez toujours me rejoindre sur Discord pour qu'on puisse discuter de tout, de rien et surtout de South Park et n'hésitez pas à mettre votre avis sur l'épisode en commentaire le lien de la VO-STFR de l'épisode est disponible dans la description enfin après ça ça dépend de quand est-ce qu'il la sorte mais à mon avis la review sortira après la VO-STFR donc vous pouvez toujours aller voir si ça se trouve vous l'avez déjà vue donc bah je ne sers à rien et sur ce que je vous dis à la semaine prochaine bye tout le monde salut salut